Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Je suis heureuse ô combien que vous ayez pris votre temps pour vous joindre à moi aujourd'hui pour la première de Cuisine Sans Frontières avec Audrey Sack. Je suis impatiente de partager ce moment avec vous. J'espère que vous apprécierez. Je suis heureuse ô combien et je vous prie de bien vouloir me faire part de vos remarques en commentaire. Je serai ravie, je prendrai le temps, c'est promis de répondre à chacun d'entre vous et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble sans plus tarder. On passe la présentation des ingrédients du jour. Merci. Voilà, je vous présente les ingrédients avec lesquels je vais cuisiner aujourd'hui. Nous avons des condiments pour notre domba, notre domba marmite d'une part et d'autre part nous avons les condiments pour notre poisson braisé. Le poisson braisé, ce sera la vieille. A côté, vous avez les miandes que nous aurons en complément pour le poisson braisé et du plantain. A la fois du plantain vert et un peu de plantain mûr qui vont nous servir pour pouvoir piler le plantain. Alors là, on a notre marmite dans laquelle on a notre domba avec les différents condiments. Donc il n'y a plus qu'à rajouter du cube. Donc pour un gros poisson comme celui-là, 4 cubes, c'est largement suffisant. A la suite de quoi, je vais rajouter un peu d'huile. Donc là, c'est de l'huile de tournesol classique. Donc j'en rajoute un peu par-dessus. Tout doux comme ça, partout autour de la marmite et puis terminé. Et c'est bon, votre domba marmite est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre en marche. Donc dans un premier temps, on met la flamme très fort. On va laisser le toit à ébullition. Et par la suite, on laissera mijoter tout doucement. Tout doucement. Allez, c'est bon pour nos premiers plats. Alors on passe à notre poisson braisé. Donc pour le poisson braisé, nous avons un oignon. Un oignon et demi que j'ai découpé précédemment. Nous avons l'ail. Alors, 2, 4, 5, 2, 4, ça fait 9. Nous avons l'ail. Nous avons également le poireau qu'on rajoute dans la marmite. Alors ce poireau-là, vous pouvez l'avoir frais ou en surgelé. Il n'y a pas de souci, pas de différence. Moi en général, je l'ai en surgelé. Mais ça ne fait pas de différence. Et puis vous avez du persil. Voilà. Donc à ces ingrédients-là, je rajoute le njansan que je vous ai montré plus tôt. Je vous dis, malheureusement, je n'en ai pas en frais. Donc si vous ne connaissez pas le njansan, je vous montrerai la prochaine fois. C'est une épice fort sympathique également. Donc je vais écraser tout ça. C'est écrasé. Donc ça nous a donné ce superbe mélange vert. À ce mélange-là, vous vous souvenez qu'il y a des nisselles ni cubes. Donc je rajoute du cube. Je mélange. Je rajoute de l'huile. On s'en servira tout à l'heure comme on est sur au-dessus du poisson. Le poisson, lui, je l'ai cubé. Donc j'ai mis un cube à l'intérieur. Et puis un de chaque côté. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est badigeonner le poisson, des condiments. Donc on va faire ça avant de le passer au grill. Couper. Alors, oh là 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 là. Tout se présente super bien. Vous voyez que notre vieille prend magnifiquement forme. Elle est en train de cuire super super bien. Donc, alors ce que vous faites, ce que je fais toujours, c'est que, alors pas loin, pas loin, vous avez les... Vous avez les condiments qui sont disponibles. Vous savez, nos condiments verts. Les condiments verts qu'on a préparés aujourd'hui. Avec lesquels on continue de badigeonner gentiment. Et voilà là, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Le parfum, j'ai juste envie de vous le transmettre à travers la vidéo. Magnifique. Alors, notre bomba est en train de cuire peu doucement, peu doucement, tout à l'heure, quand il arrivera, tout à l'heure, quand il arrivera à ébullition, je vais baisser la place. Donc là, vous avez l'eau tranquillement, tout à l'heure, qui se mette gentiment ensemble. Allez, on va passer au poisson brésil. Alors, notre bomba est désormais prêt. Vous voyez, il y a du jus qui est né, naturellement du poisson, parce que c'est cuisiné sans la moindre bouteille d'eau. Donc, vous vous souvenez qu'on avait uniquement notre poisson chat. On avait tous les, voilà, tous les différents condiments dont on parlait, un peu, distinguer quelques-uns. Tout s'est mélangé de façon, voilà, très, très, très harmonieuse. Les miyondos sont prêts aussi, tout comme le plantain, le plantain qui est à cuire également. Le plantain, je vais le piler. Les miyondos sont donc des faits. Je vous ferai tout à l'heure une présentation des assiettes. C'est bon, montre-moi. Notre parenthèse culinaire touche à sa fin. Voilà notre toute belle vieille. Alors, j'ai fait, j'ai choisi un dressage de notre vieille brisée avec du persil haché et haché finement. Et également des oignons, haché finement également. Donc, nos miyondos sont prêts, je les ai défaits. Le plantain épilé est là. Il nous reste quelques miyondos. Et là, on a notre domba touche aussi. Donc, je termine le dressage pour vous. Voilà, notre parenthèse culinaire arrive à son terme. Je vous présente notre domba de poisson chat qui est dressé ici avec le plantain épilé. Vous avez également notre vieille brisée qui est dressée avec des miyondos. Là, vous avez les condiments verts. Vous savez, ceux qu'on a écrasés en tout début et qui nous ont permis de badigeonner le poisson. J'ai conservé une partie de ces condiments-là que j'ai mis avec un peu de sel. Et là, vous avez du piment. Donc, alors, on va se régaler sans aucun doute. Et je me réjouis à l'idée de vous voir les uns et les autres essayer, vous essayer ces deux premiers plats l'une ou l'autre de ces deux recettes. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des doutes sur une étape ou si vous avez des questions. Je vous en prie, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Laissez-moi des commentaires. J'espère que vous avez aimé. Si il y a quelque chose qui vous a des plus, bref, écrivez-moi, laissez-moi des commentaires. Je vous prie, j'ai besoin de vous pour m'améliorer, pour que cette page soit vivante. Je compte sur vous. Merci beaucoup de votre visite, je suis ravie et arrive avec bonheur au terme de ce premier épisode. Au revoir et encore merci, encore merci de votre visite. A très vite, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501